3 ans après l'incendie qu'il a en partie détruite Notre-Dame est en pleine renaissance Plus de 150 compagnons sont mobilisés pour la restaurer L'édifice a tout d'abord été stabilisé grâce à de puissants cintres en bois placés sous les bouts de fragilisés Dans la nef, les piliers encrassés et couverts de poussière de plomb sont en cours de nettoyage Prochaine étape du chantier, à la croisée du transept Un nouvel échafaudage de près de 100 mètres de haut va bientôt être érigé pour permettre la reconstruction de la flèche qui s'est effondrée Avant le lancement de cette opération, l'Etat a prescrit une fouille sur une surface de 123 mètres carrés Sous la houlette de Dorothée Chahouy-Durieux du service régional d'archéologie Nous sommes ici dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive A l'origine de cette opération, la maîtrise d'ouvrage, l'établissement public Notre-Dame et la maîtrise d'oeuvre Les architectes nous ont saisi en nous faisant part du projet qu'ils allaient mettre en oeuvre pour reconstruire l'échafaudage Ce qui allait servir à la reconstruction de la flèche Il se trouve que dans ce projet initialement prévu, il était prévu de terrasser Au niveau de la croisée, sur une surface d'environ 120 mètres carrés De terrasser sous le niveau de dallage, sur une épaisseur de 40 cm environ La loi Notre-Dame qui a été votée en juillet 2019 prévoit que pour les fouilles d'archéologie préventive Qui sont menées dans le cadre du chantier de sécurisation et de restauration L'INRAP est donc l'opérateur des différentes opérations Évidemment, il fallait qu'il y ait une équipe d'archéologues qui soit là pour pouvoir mener à bien cette fouille Avant le remontage de l'échafaudage Parce qu'une fois que l'échafaudage sera là et une fois que la flèche sera reconstruite Ce secteur-là ne sera plus jamais accessible avant des décennies voire des centaines d'années C'est dans ce cadre que nous avons prescrit une fouille d'archéologie préventive Qui a été réalisée par l'INRAP sous la direction de Christophe Beignet Qui depuis le 2 février, avec toute son équipe, est incroyable sur cette fouille Cette fouille, qui devait s'étaler sur 5 semaines A permis de révéler dans un premier temps ce radis en pierre et ses calorifères Créée au XIXe siècle par Violet le Duc Ces canalisations en briques servaient à chauffer la cathédrale par le sol C'est en dégageant les remblais de ces calorifères Que les archéologues ont découvert ce vestige Un sarcophage anthropomorphe en plomb Qui pourrait dater du Moyen-Âge C'est une des très belles découvertes de ce chantier Au début de la fouille, on a juste pu dégager la tête et les pieds Parce que ça se situait en bord de creusement des calorifères Et ce sarcophage était surmonté par le radier Donc on a pu avoir l'autorisation de démonter le radier en pierre Pour pouvoir complètement dégager le sarcophage en plomb Les éléments stratigraphiques montrent qu'il est à priori Il est scellé par des remblais du milieu XIVe siècle Donc à priori il est antérieur Mais jusque là, les sarcophages qui ont été retrouvés au sein de Notre-Dame Datent de l'époque moderne Donc il faut aussi essayer de s'assurer de sa chronologie Pour vraiment le comprendre complètement Là où il y a les petits sacs plastiques recouverts de terre C'est parce qu'en fait il y a des perforations anciennes Il a été un peu fissuré, il a un peu altéré en partie haute Du coup afin d'éviter que l'oxygène rentre plus On a colmaté de cette manière ces trous Par contre la présence de ces trous nous a permis d'insérer une caméra endoscopique Et on a pu du coup voir en direct un petit peu à l'intérieur On voit clairement des touffes de cheveux Peut-être même des restes de peau au niveau du crâne Du textile Et surtout ce qui atteste très très bien l'état de conservation de ce qu'il y a à l'intérieur C'est qu'il y a tout un tapis de végétaux au niveau de la tête Le fait que ces végétaux soient restés conservés Montre que le reste du défunt, son magie, doit être aussi tout à fait bien conservé Qu'on espère pouvoir le dégager très rapidement Pour peut-être identifier éventuellement la personne de mort Qui repose dans ce sarcophage ? A en juger par son emplacement dans la cathédrale Il s'agit certainement d'une personnalité de haut rang Car au Moyen-Âge, Notre-Dame, comme toute cathédrale, était une nécropole Il était d'usage d'inhumer à proximité du cœur certains dignitaires La fouille a d'ailleurs révélé de nombreux caveaux en pierre et en plâtre En bordure de l'emprise de fouille Les archéologues ont fait une autre découverte majeure Des dizaines de fragments de sculpture sont en train d'être mis au jour A seulement quelques centimètres de la surface On a toute une zone qui apparaissait en plan très perturbée Avec beaucoup d'éléments en vrac Et surtout, rapidement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'éléments peints et sculptés Avec une facture qui rappelait les éléments sculptés du XIIIe siècle Et avec beaucoup de polychromie Dont encore des traces de feuillages à l'or, etc Et après, un nettoyage plus complet en plan On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments sculptés Et qu'en fait, on a identifié un creusement Dans lequel ont été remblayés ces différents éléments Plusieurs dizaines de fragments ont été découverts Ils appartiendraient au jubé du XIIIe siècle Dans l'architecture gothique, cette cloison richement décorée Séparait le cœur, réservé aux clergés De la nef, où se réunissaient les fidèles Il en existe encore quelques exemples en France Notamment à Albi Démolis au XVIIIe siècle Les fragments de ce jubé ont été enfouis dans le sol de Notre-Dame Souvent à l'époque moderne, à partir du XVIIIe siècle Ils ont voulu ouvrir l'intérieur des églises Et détruire ces jubés Et après, le fait de les détruire, de les enfouir sur place C'est un phénomène qui a pu être observé dans la cathédrale de Nyon A Bourges et à Reims Il y a à la fois la destruction de choses plus anciennes Mais peut-être aussi un certain respect de vouloir l'enfouir sur place Être considéré que c'est quand même un caractère un peu sacré malgré leur destruction Donc voilà Ce sont des découvertes exceptionnelles Ces découvertes, l'architecte en chef, Philippe Villeneuve, les suit avec la plus grande attention C'est lui qui est chargé de conduire les travaux de restauration de la cathédrale Ce qu'on voit là, c'est vraiment une sculpture d'une très grande finesse Les barbes, les visages sont d'une expressivité incroyable C'est vraiment du très très beau XIIIe Et surtout, il est polychrome Viole-le-Duc, quand il a fait ses tranchées Pour faire les calorifères qu'on voit ici Il s'est contenté de faire des tranchées Alors évidemment, il a prélevé ce qu'il trouvait sur son chemin Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des éléments de ce jubé Qui sont déjà conservés au Louvre Mais qui ne sont pas polychrome Nous, les nôtres, ils sont plein de couleurs Il y a du bleu, du rouge, du doré, du noir Il y a vraiment une très belle polychrome Notre-Dame va, une fois qu'ils auront prélevé Ce qu'on pourra prélever dans les temps qui ont été impartis Ça continuera à être étudié sous toute leur couture Par des chercheurs, des historiens, des sculpteurs Ça va être des données scientifiques jusqu'à présent inconnues Donc c'est effectivement le côté positif de ce chantier Tout ça, ce sont des champs d'investigation pour les chercheurs Qui n'auraient jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu cette catastrophe Et donc effectivement, à chaque chose, malheur et bon On peut dire que Notre-Dame de Paris nous offre, malgré cette catastrophe Des joies comme celle-ci Chaque soir, les fragments du jubé découverts dans la journée Sont provisoirement rassemblés en lieu sûr Sur le parvis de la cathédrale Avant d'être stockés dans un lieu adapté à leur étude et à leur conservation Quelques éléments qu'on a sortis Justement de cette zone de rejet, de fragments sculptés Avec deux têtes absolument magnifiques Là par exemple, on a une jolie peinture rouge Et puis on voit encore des traces de peinture à la feuille d'or Sur ce décor végétal On a ça aussi qui est très très chouette Quand même assez exceptionnel Donc ça, ça représente peut-être une lampe Là on a du rouge Il reste du bleu Alors les autres fragments aussi Où il y avait la peinture bleue C'est un lapis lazuli d'une excellente qualité C'est juste sous le niveau de sol de Viollet-le-Duc Donc c'est à quelques centimètres de profondeur Il y avait ces trésors qui étaient là C'était une vraie surprise Totalement inédit et exceptionnel Quelques semaines plus tard Après le temps de la découverte Vient celui de l'évacuation des vestiges Parmi tous les fragments du jubé mis au jour Les plus gros pèsent plus de 300 kilos Impossible de les prélever à la main La grue du chantier a donc été réquisitionnée Pour les évacuer par les airs L'évacuation des blocs C'est une manière un petit peu impressionnante Déjà parce qu'elle peut se faire uniquement à la grue Pour pouvoir faire rentrer la grue Dans Notre-Dame il faut ouvrir ce qu'on appelle le parapluie C'est un système de bâche qui a été installé au niveau de la croisée Là où la voûte s'était effondrée L'ouverture du parapluie se fait que sur une certaine largeur Qui est finalement assez étroite Donc le grutier qui voit rien de ce qui se passe Mais qui vaut uniquement au Tokiwoki Avec les équipes en bas Doit vraiment viser de manière très précise C'est toute une logistique à mettre en place Un peu en amont pour prévoir les choses Faire en sorte que la foule s'arrête à ce moment là Et tout se passe à merveille comme à chaque fois C'est fou là, je suis à 35 kilos 320 kilos 320 kilos On ne croirait pas comme ça On a bien vu tout à l'heure C'est de ses pierres là C'est bon 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 Il y a encore au moins 6 ou 7 Mais il y a des très beaux Et puis il y a encore des gros blocs aussi À évacuer On va les évacuer souvent début d'après-midi Soit demain matin au centre archologique Soit dans des bonnes conditions Le sarcophage, lui, est toujours en place. Il devrait être levé d'ici quelques jours, puis transporté dans un laboratoire pour pouvoir être ouvert et fouillé. Cette opération clôturera cette campagne de fouilles qui aura duré 9 semaines. Une fois le sarcophage déplacé, cette surface sera entièrement comblée pour lancer la construction du nouvel échafaudage. C'est donc tout à fait des discussions qui sont passionnantes d'ailleurs avec les archéologues. A savoir, d'une part, rendre possible des fouilles. Et d'autre part, quand on va combler tout cela, assurer la réversibilité de ce qu'on va mettre ici pour assurer le comblement. Réversibilité, ça veut dire que bien évidemment, on ne va pas couler du béton. Ce serait certainement le plus costaud, mais on va plutôt employer du sable et de l'argile. Comme ça, lorsque vos successeurs et nos successeurs réinterviendront un jour à cette croisée du transept, ils n'auront qu'à retirer du sable et de l'argile. Une fois qu'on aura assuré, égalisé le sol ici, on aura un sol à peu près stable et plan, mais on va installer ce qu'on appelle un radier, c'est-à-dire une structure en bois, des grosses poutres en bois, qui vont accueillir l'échafaudage, la reconstruction de la flèche, et répartir les masses, dans le respect des couches archéologiques qui sont en dessous. Très important. La réversibilité, mais aussi ne pas endommager les couches archéologiques qui n'ont pas encore été fouillées. C'est bon, on fait ça, tu peux monter. La fouille pour la phase terrain va se terminer à la fin de la semaine, mais finalement c'est que le début d'une belle aventure, j'ai envie de dire. Il y aura le rapport d'opération qui devra être rédigé par Christophe et par toute l'équipe, donc au moins deux ans d'études sur, justement, encore une fois, comprendre à partir des relevés, des coupes, des photos, comprendre le site. Et puis, il y a toute l'étude de ce fameux jubé du XIIIe siècle, dont on va étudier le répertoire iconographique, la sculpture, la polychromie, et puis essayer de refaire un remontage, alors sans doute pas un remontage à blanc, mais sans doute un remontage numérique. Donc les blogs vont sans doute faire l'objet d'un scan 3D, et puis on va essayer de formuler des hypothèses sur ce jubé, sur sa configuration au moment où il était en place dans la cathédrale. Je pense que les deux, trois, quatre prochaines années vont être très riches, justement, en résultats scientifiques. Ça ouvre de très belles perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada